hello à tous et bienvenue dans ce nouveau live avec ok charlot salut charlot comment ça va salut tout le monde alors on vient de démarrer je vérifie juste qu'on est bien en live visiblement donc c'est bon alors super alors aujourd'hui on va se faire un petit live un peu différent puisque là ça va être plutôt une interview où on va parler en gros de la création de ton projet donc remote mentor on verra donc le projet l'histoire on verra un peu toutes les versions par là aussi de la stack technique et enfin créer un produit c'est intéressant mais si on le promeu 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 si on fait pas la promotion on va pas aller bien loin donc tu l'auras compris on va parler un fou l'aurait compris on va parler de tout ça avec donc ok charlot ça va être le programme on va dire du jour on est un petit peu dans le rush parce que bon bah moi pour information je sors d'un coaching là juste avant j'ai eu 30 minutes petit quart d'heure pour se préparer toi charlot tu es prêt je vois que tu es au taquet j'ai mon petit café ok nickel quelle heure il est quelle heure il est chez toi bah comment on a une heure de décalage l'heure de plus que la france donc il est 11 heures ici ok nickel alors on voit que les voilà bah on est déjà une vingtaine de personnes ça commence à arriver salut thomas rousse salut christophe christophe bah c'est justement avec christophe que j'étais en en coaching tout à l'heure donc je te passe un bonjour christophe et je te remercie pour les excellents feedbacks que tu as pu me donner on a aussi théma à mes races voilà donc les ça arrive tranquillement charlot qu'est ce que tu pourrais nous dire et surtout qu'est ce que tu pourrais nous dire à propos de ce projet on va c'est une interview d'ailleurs mais il va falloir peut-être que je te pose des questions si c'est une interview d'ailleurs je pense que je vais là je vais la publier sur le podcast j'ai pas mal d'invités puis tu feras partie des invités qui iront sur sur le podcast alors première question que je pose en règle générale à à tous les invités du podcast c'est un live un peu podcast alors pour rappel c'est un podcast qui s'adresse aux développeurs aux freelancers et aux entrepreneurs je pense que tu as un peu les trois quatre casquettes alors pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore ce que tu peux te présenter charlot qu'on ne présente plus d'ailleurs qu'est ce que je peux raconter coûte ça fait dix ans que je fais des sites et des applis que j'accompagne les gens dans leur création de site et d'appli et en faisant ça j'ai développé une on va dire un background technique et à la fois bonne appétence pour le design et de plus en plus aussi je vais vers du copywriting j'aime beaucoup les aspects d'écriture donc accompagnement de boîtes et d'entrepreneurs dans leur création et la plus récemment j'ai vraiment pris vraiment du temps pour me mettre sur mes propres projets et puis il ya certaines personnes c'est déjà peut-être un petit peu vu dans d'autres live donc il ya aussi toute la casquette ok charlot avec ok charlot.com pour faire un accompagnement sur les makers donc les gens qui sont porteurs de leur projet à travers du design et à travers du coaching donc ça c'est les choses que je développe de plus en plus aujourd'hui après voilà après dix ans de d'accompagnement de boîtes comme tu disais expérience de freelance j'ai fait un petit passage de six mois en tant que salarié en tant que product product manager c'était super intéressant mais il se trouve que je suis a priori plus fait pour pour rouler en mode entrepreneuriat et freelance donc voilà c'est comme ça que ça se passe je disais souvent moi je parle je parle dans mes vidéos dans mes contenus je vante un peu le fait de vivre en freelance etc et je suis un peu je vais pas dire contre salarié mais il ya quand même des bons intérêts il ya des bons on va dire des avantages quand même à être salarié est ce que tu as des tu pourrais me citer comme ça quelques quelques avantages quelque chose qui t'ont qui t'ont plus à être salarié je veux dire il n'y a pas que des mauvais côtés aussi des bons côtés bien évidemment est ce que moi alors moi j'ai de la chance d'être salarié alors ça a duré un très court temps j'ai quand même plein de trucs à dire positif mais faut mettre les choses dans le contexte j'ai fait j'ai dû faire trois mois de trois mois de prestat et ensuite ces trois mois de prestat ont été décompté de ma période d'essai qui était une période d'essai de six mois donc j'ai dû passer six mois dans la boîte et voilà où est ce que je retiens j'étais dans une déjà j'étais dans une boîte de ouf vraiment une super boîte 24 personnes donc c'est encore une boîte à taille humaine énormément de croissance qui apporte aussi un lot de challenge mais t'apprends énormément après il faut aller les chercher quoi quand quand je dis beaucoup de croissance c'est 100 120 % de croissance c'est à dire doubler la boîte quasiment plus que doubler la boîte tous les ans yes une boîte qui était quasiment 100 % remote sauf la production il y avait une partie de production qui nécessite de l'impression et donc ça c'était c'était localiser c'est une vraie sérénité quand on a connu la vie de freelance et l'entrepreneuriat je trouve que le fait d'être salarié ça apporte une vraie sérénité et moi ça m'a c'est là dessus ça m'a apporté quelque chose que j'ai beaucoup apprécié c'est la sérénité de savoir que tu as une vision en fait même si à un moment comme on l'a vu ça s'arrête mais tu as une certaine vision à long terme tu n'as pas à te demander que est-ce que je fais rentrer des clients quel projet je vais faire demain est ce que ce que j'apprécie là dedans et je le retrouve aujourd'hui à passer de freelance pour les autres à je m'occupe beaucoup de mes propres projets c'est le fait de d'être focus et d'aller en fait aller mettre son énergie sur un projet éventuellement avoir un projet principal et des activités un petit peu auxiliaires mais vraiment en fait d'avoir un gros focus ça me fait ça peut ça me fait dire en fait que l'un parce qu'il y a le contre-pied en fait pour la vie de freelance c'est en fonction il ya plein de manières de faire du freelancing tel freelance qui va être six mois dans une boîte en comment ça s'appelle en dite faut que tu m'aides avec le vocabulaire là le quand t'es en régie voilà quand t'es en régie t'as en régie six mois je voyais même il ya un gars je suis sur un groupe discorde il ya un gars il devait faire trois mois il est passé trois ans trois ans de freelancing est ce que c'est encore du freelancing quand ton contrat en fait il est aussi long t'as pas le fait de gérer ta clientèle comme quand tu as des projets qui durent un mois deux mois trois mois voilà le fait d'être salarié ça apporte ça ça apporte aussi le fait de travailler dans une équipe qui est relativement robuste encore une fois ça dépend de la manière dont tu fais du freelance et il ya aussi le fait de contribuer à un projet sur le long terme avec une vision que tu portes à long terme et parfois avec un impact et un sentiment d'impact que tu peux avoir quand tu es freelance le projet des fois tu lances surtout quand moi je bossais beaucoup en early stage c'est à dire accompagnement au début d'une pour les les grosses applis que j'ai accompagné c'est surtout du rallye stage c'est à dire qu'ensuite après les start up vont avoir tendance à continuer soit ça fonctionne soit ça fonctionne pas et si ça fonctionne et montre leur team en interne alors là on peut discuter devenir city ou des choses comme ça mais le fait de voir un produit un projet évolué sur le long terme voir la croissance de l'équipe aussi avec les problématiques de de recrutement qui vont avec ça c'est des choses qui sont vachement intéressantes ok c'est très particulier c'est très propre à mon expérience je pourrais pas parler de manière générale freelance versus salarié pas de pas de soucis maintenant maintenant venons en au fameux projet le projet remote mentor c'est un projet est ce que tu peux nous en parler d'où est venue cette cette envie de monter une plateforme alors je vais peut-être te laisser présenter cette plateforme pour parce que sinon jeu c'est pas marrant et d'où est venue cette idée en fait ok je me demande si à un moment donné on va pas faire un petit un petit partage d'écran pour que les choses soient vraiment explicite carrément les gens le verront pas dans le dans le podcast mais vu que que c'est aussi sur youtube ils pourront toujours le voir sur youtube il n'y a pas de souci oui bien sûr après il ya plein d'éléments je donne un peu des éléments pour aller voir à quoi ça ressemble et partager ça avec tout le monde alors l'historique du projet un truc qui m'a toujours éclaté c'était de faire des expériences multimédia qu'on appelle du cross média c'est à dire une expérience multimédia dans laquelle on va venir mélanger de la vidéo et des aspects multimédia donc typiquement enfin les premiers que j'ai fait comme ça c'était en 2014 2015 et j'avais fait une plateforme qui permettait de découvrir les métiers de la mer en allant explorer des villes du littoral et donc j'avais intégré on avait intégré on avait refait avec l'api google street view on avait fait des 360 on avait fait nos photos nous mêmes on avait recomposé parce que la google street view c'est une sphère de photos en fait c'est plein de photos qui sont collés les unes autour des autres pour que quand tu les fais bouger sur ta page ça te fait une sphère et donc tu pouvais naviguer en fait vraiment dans l'api google map avec des vraies coordonnées géolocalisées et tu pouvais aller rentrer dans un atelier et aller interviewer le mec qui tenait l'atelier tu pouvais aller visiter la charpente marine voir comment on crée un bateau un gros gros bateau quoi genre un enfin un navire de pêche quoi comment on le met à l'eau c'était dans c'était dans dans quelle dans quelle région ah ça c'est un an donc là c'était en normandie et ben ça va ça va ça va plaire à christophe soulier ici qui est de camp qui est de camp donc ouais c'était pas loin je pense cool vive la normandie vive la normandie et et alors voilà du coup c'est en normandie et et donc cette expérience là elle avait pour but de présenter tous les métiers de la mer parce que tu as plein de gens qui se reconvertissent et donc c'est comme en fait aussi dans le dev c'est exactement la même problématique des gens qui se reconvertissent soit des gens assez des jeunes en fait qui se disent tiens moi je voudrais bien bosser dans ce coin là ou dans ce thème là mais je sais pas quoi faire ou alors des gens qui veulent changer de métier qui était typiquement par exemple dans l'industrie ou dans le btp et qui veulent aller se reconvertir dans ces métiers là donc j'avais fait cette ce truc là et alors c'était sur angular avec une api sur wordpress parce que c'est des gros gros json en fait pour composer ton truc mais c'est un peu complexe à mettre en place au début mais une fois que ta data elle est figée tu la change pas tous les jours donc tu peux un petit peu hacker le truc donc tu as réussi à pardon je te coupe tu as réussi ça va plaire un peu les parties techniques à cette audience la partie technique tu as réussi à intégrer de l'angular dans du wordpress c'est ça ou c'était plutôt tu as utilisé le wordpress pour la partie api et angular ouais c'est ça alors faut rembobiner un peu c'était wordpress avant wp json c'était avant avant que wordpress intègre l'api donc il fallait il fallait hacker un truc et c'était même avant que dans acf pour ceux qui font des wordpress et qui utilisent acf advanced custom fields c'était avant qu'ils aient les subfields donc il fallait faire ces subfields soi même et donc nous on a fait nos subfields nous même après on a hacké du wordpress du acf du php des trucs comme ça pour générer du json et en fait mon json après qu'est ce que j'ai fait c'est que le json je l'ai je l'ai imprimé en fait j'ai print mon json et parce que j'avais pas besoin de faire un call api l'api elle change pas donc en fait tu as besoin d'une machine qui fonctionne pour intégrer c'est difficile je vais vous faire un partage d'écran alors on va parler de remote mentor je vais vous montrer on parle de technique ouais alors remote mentors du coup ayant fait ça après dix ans de vie à paris moi j'avais mon bureau dans j'avais mon bureau chez moi à paname et la vie a fait que j'ai bougé et j'ai commencé à me déplacer un peu et j'allais beaucoup au maroc pour surfer et coder en même temps je faisais des petits sauts à droite à gauche dans d'autres pays aussi et là cette fois ci c'était ben je pars plusieurs mois et mon projet c'était je pars plusieurs mois puis en gros je rentre au bout de quelques mois je vais m'installer à bordeaux et et ça s'est pas passé comme ça mais ce que j'ai fait c'est que comme je kiffais en fait faire ces projets multimédia je me suis dit je vais rencontrer du monde je vais aller interviewer les gens j'ai interviewé des gens au maroc j'ai interviewé des gens à bali j'ai interviewé des gens en pologne j'ai interviewé des gens au portugal et l'idée c'était de l'idée c'était pour toi à la base c'était pour te comment dire pour pour recueillir des avis de l'expérience etc ou tu avais déjà ce projet de recueillir ses avis pour pour quelque chose pour les monter sur une plateforme comment c'est venu je voulais faire la même version en fait ouais c'est ça je voulais faire la même version je me suis dit tiens ce que j'ai fait avec les métiers de la mer je vais en faire une version pour les digital nomades et les travailleurs et l'intérêt aussi et ça toi tu le sais bien qui fait tu fais tellement tu fais dit toi tu fais des interviews tu fais des podcasts et voilà un truc très intéressant qui se passe quand tu fais des interviews de gens c'est que tu as accès à des gens qui vont accorder une demi-heure une heure de leur temps tu apprends énormément de choses en faisant ça et ça quand tu vas dans un autre pays alors il faut pas le faire que pour ça mais c'est une façon quand même de se dire je vais ouvrir le champ des possibles en allant voir des gens que je j'ai un prétexte si tu veux pour aller parler avec des gens c'est pas salut on va boire un café alors qu'il ya rien de spécial à dire c'est salut est ce que je peux t'intervouer j'aimerais que tu me racontes ta vie j'aimerais que tu me racontes ton parcours j'aimerais que tu me fasses part de tes conseils et là il se passe des choses assez magiques parce que tu finis par tu passes une heure de temps avec quelqu'un à qui t'aurait probablement pas eu la chance d'aller déjeuner par exemple et ça donne accès à des à des profils super intéressant donc ça c'était aussi une démarche un peu egoïste et c'était qui le excuse moi je te coupe c'était qui le premier la première personne que tu as réussi à interviewer c'est au maroc et c'était qui ouais je sais pas si tu t'en souviens d'ailleurs alors je peux me tromper une chance sur six j'ai une chance sur six de me tromper mais quand j'étais au maroc je moi je descendais toujours dans un endroit qui s'appelle sundesk je leur fais un coucou d'ailleurs qui est tenu par magda magdalena et magdalena elle est allemande et elle a monté sundesk en fait c'est un co-living co-working qui est à tarazout et en fait tu peux aller surfer à pied quasiment quand tu vis là bas et c'était ma première destination j'avais l'habitude de descendre là bas et en fait j'ai commencé par faire et salut je peux vous interviewer en fait j'ai interviewé mais les gens de mon co-living quoi et les gens de mon co-living magda qui était là qui était là notre la créatrice du co-living et ensuite en général j'allais ce que j'ai fait quand j'ai à bali c'était un peu plus costaud parce que tu as plusieurs coworking space beaucoup plus de monde et là ce que j'ai fait c'est salut j'ai envoyé un message on est on est en 2016 tu avais moins de gens qu'aujourd'hui tu avais moins de volume et donc c'est salut je fais des interviews dans les co-working space est ce que je peux vous parler ok mise en relation avec la community manager et là tu as la community manager qui m'a dit faut que tu interviewes elle elle lui 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 elle lui elle lui et voilà et là d'un seul coup tu dis putain j'ai 10 interviews à tourner j'ai pas le temps je passe la semaine ici et rebelote dans un autre co-working space ce qui fait que j'arrivais et en fait j'avais j'ai passé mon temps à faire des interviews et là aujourd'hui il ya 45 interviews sur le sur la plateforme et en fait tu t'es donc tu t'es servi de l'expérience que tu as acquise durant le projet en normandie sur comment prendre enfin comment poser les questions comment filmer tout ça tu avais de l'expérience passé tu as eu d'autres projets dans le même style ou comment ça s'est passé en fait tu vois si tu vois ma question sur la partie plutôt technique parce que je sais pas tu n'es pas tu n'as pas une formation mais bon il n'y a pas besoin de formation de journaliste ou quoi mais ouais je parle en vidéo tu vois le fait ça frise chez moi excuse moi je vais parler tout doucement pour pas pour pas peut-être bon ça va pas changer mais non alors je repose ah ouais toi tu frise par contre je te vois plus alors là ça va être compliqué si si je te vois plus bon si je te vois plus bas le live ça va pas être ça peut être marrant à tiens alors le temps que parce que je sais que charlotte parfois des problèmes de connexion on va le laisser se déconnecter et se reconnecter mais la question que j'allais lui poser je sais pas s'il m'entend j'entends du bruit mais non chez lui la question que j'allais poser à charlotte en gros c'est d'où il a eu cette cette expérience en fait c'est ses compétences à et est parti est revenu on te voit c'est parti de faire un café peut-être charlot tu nous vois nous on te voit bon je vais il est parti bon bah je vais continuer est ce que je vais faire le temps que charlotte résolve ses problèmes techniques je vais tout simplement lire un peu vos questions hop allez on enchaîne c'est assez drôle car je suis en remote au maroc depuis deux mois maintenant pour l'instant je n'ai pas rencontré de codeurs nomades si vous connaissez des communautés au maroc je suis intéressé bah n'hésitez pas à mettre à mettre justement s'il ya des personnes qui viennent du maroc ici qu'ils ont des qui ont des bons plans alors attend j'ai charlotte je vais supprimer cette connexion et je vais rajouter charlotte et allo charlotte est ce que tu nous entends ici yes oui allo houston houston je vous entends je t'entends et je t'entends tu m'entends vous m'entendez on t'entend on t'entend moi je t'entends donc je pense qu'on t'entend on doit bien là ça marche bien ok cool désolé pour les coupures je fais un suivi des switch ici c'est un peu instable et il ya une bonne bande passante mais elle est elle est elle alterne bon on a on a la même chose à bali c'est pas très stable mais bon donc tu sais tu nous entends tu nous dis quand tu es prêt ouais parce que je vais te reposer ma question j'avais du mal que j'avais du mal à poser c'était d'où tu as eu c'est toutes ces connaissances même si c'est pas besoin non plus de sortir d'une école de journalisme ou quoi mais mais je veux dire c'est peut-être pas venu à tout le monde d'arriver de dire tiens hop je pose ma caméra assis toi là prends un micro le son ceci cela c'est parti j'enregistre tout ça tu l'as acquis en fait par rapport à tes expériences précédentes tu as eu comme ça un background et puis tu t'es dit bon bah voilà maintenant que j'ai j'ai déjà fait ce type de projet ça va être facile pour moi d'aller dans un coworking à bali au maroc d'aller voir le ceo et puis de lui dire bah écoute c'est parti pour une interview et en plus d'ailleurs si je me souviens bien c'est pas uniquement en français c'est aussi en anglais voire même principalement en anglais ce qui n'est pas ce qui ce qui n'arrange pas les choses enfin ça dépend du niveau d'anglais des uns et des autres ouais alors pour l'anglais j'ai alors j'ai un accent français qui s'entend bien mais j'ai la chance d'être un peu en anglais depuis 2008 parce que j'ai fini mes études deux ans en anglais et que ça c'est un truc que je recommande à fond c'est de switcher enfin on en a déjà parlé j'en parle toujours dans mes coaching c'est de même s'il ya des difficultés à l'anglais il est jamais trop tard pour se mettre à l'anglais il faut y aller les gars il faut parler anglais quoi dans le dev ça vous donne l'accès alors du coup je suis parti de l'anglais mais je n'oublie pas de la question ça vous donne l'accès à la connaissance sans forcément toujours attendre qu'elle soit traduite et ça c'est essentiel ne serait ce que quand vous faites des recherches stack overflow des recherches sur google des recherches sur dit tu bosses sur je sais pas moi aws ou graphql ou j'en sais rien n'importe quel maintenant parce que le techno tu as une question tu étais capable de la formuler en anglais tu vas avoir mais des milliers de réponses qui ont été qui ont été rodées alors que tu as beaucoup moins de chance que sur le monde francophone même si le monde francophone est grand si dans le monde francophone il ya quand même des devs qui bossent en anglais ils vont les poser leur réponse en anglais donc ça veut dire que en faisant tout en français on se coupe de énormément de choses donc je trouve que déjà l'anglais c'est c'est un truc qui est quand même assez mais mais je rajouterais quand même que qu'il ya à mon avis il ya quand même un gap énorme entre écrire une question savoir poser une question en anglais et pas faire une interview ou interviewer quelqu'un en anglais comprendre les subtilités pouvoir rebondir du tac au tac assez rapidement je pense qu'il ya il faut avoir un bon niveau à mon avis pour mener l'interview en anglais je fais j'écoute mais je suis en train de jouer mon téléphone pour pouvoir éventuellement rebasculer si nécessaire pas de soucis ouais ouais c'est vrai que c'est vrai qu'il ya un gap c'est vrai qu'il ya un gap entre lire un bouquin en anglais et écrire ses questions en anglais et aller parler avec des gens en anglais maintenant moi je toujours il ya toujours un peu le complexe de l'accent mais c'est vrai que je suis parti avec un peu des points d'avance dans le sens où comme je disais depuis 2008 j'étais déjà en anglais j'ai eu des j'ai eu la chance de finir dans une promo on était 25 nationalités et les cours étaient en anglais ok donc donc c'était quelque chose qui n'était pas tout à fait nouveau ça saute non non je t'entends très bien donc pour avancer un peu sur la partie du projet si tu pouvais le résumer en une phrase remote mentor est une plateforme et là il faut y aller ça serait quoi pour synthétiser pour que tout le monde puisse comprendre rapidement qu'est ce que propose remote mentor remote yes donc remote mentor c'est une plateforme pour apprendre à travailler en remote super tout simplement c'est une plateforme de vide de d'apprentissage de en vidéo donc c'est très interactif et c'est pour apprendre à mieux travailler en remote d'accord et donc dessus tu retrouves une série d'interviews donc tu retrouves toutes les toutes les tu retrouves donc toutes les personnes que tu as interviewer depuis depuis ces années ok alors ok et tu me disais en termes historiques du projet ouais ouais si tu veux ouais si tu veux partager n'hésite pas partage ça en screen share et ok voilà par rapport à la vidéo la question technique c'est qu'à un moment donné moi je suis effectivement moi je suis pas une formation de producteur vidéo j'avais déjà fait des expériences avec un caméraman j'avais déjà fait deux projets comme celui là un avec un caméraman j'avais fait la direction artistique et le développement technique et un autre où j'avais tout fait y compris à la gopro avec un stabilisateur et aller parler aux gens mettre le truc sur un trépied et mettre le micro cravate et faire tournage sur écran vert les premières fois où tu l'as si tu l'as pas fait bah tu apprends à le faire tu vas voir des vidéos youtube tu vas voir comment tu vas voir des tu vas parler à des gens qui l'ont déjà fait et tu démerdes en fait c'est comme c'est la même approche de bricoleur de hacker un peu que en fait tu apprends à apprendre et quand tu colles c'est la même c'est la même état d'esprit d'apprendre à apprendre c'est ok je sais pas le faire ok j'ai jamais fait du graphql je vais me démerder ok j'ai jamais fait du docker je vais me démerder et d'aller en fait se dire bah j'apprends le faisant effectivement du coup c'est pas parfait du coup j'ai des merdes tu vois j'ai des vidéos elles sont mal éclairées et sont complètement sous exposé du coup c'est une galère j'ai des sons des fois des prises de sons qui sont dégueulasses mais j'en ai qui sont bonnes et voilà mais si tu dis bah j'attends d'être prêt j'attends d'avoir tout compris pour le faire mais ça va jamais arriver en fait parce que tu ne peux pas l'apprendre sans t'être cassé les dents dessus donc faut y aller après il faut pas se sur équiper comme moi j'ai fait ça avec une gopro et un enregistreur zoom et c'est presque sur équipé aujourd'hui avec ça là c'est un bon téléphone je suis bien équipé j'ai de la chance mais avec ça tu fais déjà des trucs tu n'as pas besoin d'autre chose avec un téléphone tu n'as pas besoin d'autre chose à part le son je pense c'est bien d'avoir un bon micro quoi avec un téléphone aujourd'hui tu fais des trucs de fou donc il n'y a même pas il n'y avait pas besoin de chercher quoi ok je vous fais un petit partage d'écran du coup ok fait un petit partage d'écran pas de souci parce qu'à un moment tu vas moi j'allais te poser mais partage l'écran pour qu'on puisse voir à quoi ça sans mais on allait parler un peu de l'historique du projet ça c'était au maroc c'était il y a quelques années tu as commencé par les interviews ça date de quand à peu près ça c'était il y a deux trois ans dans ces eaux là que tu as commencé à prendre les premières interviews tu je sais ouais bah en fait ce que je disais c'est que peut-être on pouvait faire un partage d'écran pour que ce soit plus concret mais je disais que tu vois à quoi je le dis que tu me le chère je peux le mettre à l'écran yes ok on a sa remote mentors voilà donc une fois qu'on est là donc comme vous voyez on a un sign up réseaux sociaux comme ça c'est en en un seul clic donc ça s'est implémenté avec cognito de amazon sur amplifi donc c'est du cc ça permet je crois que tu avais faire une formation là-dessus non sur cognito non pas sur facebook du coup ok du coup tout le monde va voir mon email et hop affiche pas le mot de passe parce que ça serait dommage non je n'ai pas affiché mot de passe t'inquiète c'est voilà donc là accueil en gros on retrouve ici les 45 et quelques profils que j'ai interviewé d'accord et donc sur chacune de ces personnes voilà ici je vais pouvoir aller choisir je vais pouvoir les choisir une personne que j'ai envie d'interviewer par exemple mike ici donc mike c'est le fondateur d'un coworking space à bali qui s'appelle dojo et je vais pouvoir poser des questions à mike par exemple comment qu'est ce que tu penses des avantages et des inconvénients avoir une boîte totalement remote et mike mike va me répondre en vidéo je peux lui poser maintenant on n'entend pas le le leçon d'ailleurs c'est dommage ça aurait été sympa quand je vérifie tec tec non il n'y a pas d'audio bon c'est pas grave mais ok j'ai coup quoi ouais j'ai coupé j'ai coupé le j'ai coupé le son de la vidéo ok pas de souci et en fait voilà je peux je peux poser plusieurs questions à mike et l'avantage c'est que je n'ai pas à me taper toute l'interview j'ai pas besoin de regarder l'interview d'une heure je peux avoir seulement les informations qui m'intéressent et là où ça commence à avoir de la puissance et c'est un principe que j'ai appelé le atomic learning et les vidéos atomiques c'est que chaque élément d'information est une vidéo du coup je peux les lier entre elles et donc là cette question comment voyez vous le futur du travail en remote je peux aller poser la même question à toutes les personnes qui ont répondu je peux avoir toutes ces réponses là de tous ces gens là en fait ici sur la gauche j'ai la réponse de 12 personnes 10 personnes et donc j'ai donc c'était c'est des questions qui c'est des réponses pardon qui sont en moyenne donc on est d'accord si on est sur des réponses très courtes on est de l'ordre de la de quelques dizaines de secondes à une minute dans ces eaux là et c'est très très donc découpé par 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 question par type de question par interviewer etc ouais ça va de 20 secondes à trois minutes il ya des réponses qui méritent de s'attarder quand même et d'accord ok il faut savoir qu'il ya des profils quand même dans les gens que j'ai interviewé là il ya des profils d'excellent calibre en fait je prends des exemples mais j'aime il a 40 mille followers c'est un film écrire la 40 mille followers sur instagram andrea elle est ceo d'un client email qui est un concurrent d'outlook elle a une team de 25 personnes en full remote elle est ça fait sept ans qu'elle est en indonésie elle a beaucoup de choses à raconter david il travaillait à la bourse à new york il a monté trois co-working space à balie et des co-living michel endera julia et diego c'est des gens qui organisent des retreats toute l'année pour les digital nomades et les travailleurs en remote voilà rob il a écrit un livre avec sa femme sur les digital nomades à balie cdc voilà c'est des gens parfois tu as des gens ils ont une réponse de trois minutes tu leur tu les coupes pas quoi c'est c'est des choses qui sont très intéressantes et donc voilà ce qui est intéressant dans cette techno c'est que avec l'atomic learning on peut passer de là on a étienne qui est français on peut passer de étienne lui poser une question et voir tous les gens qui ont répondu à cette même question je peux ensuite je peux aussi découvrir des profils en peu en mode un peu tinder quoi et je peux aussi générer des réponses aléatoires ce qui permet de découvrir plein de choses donc au total on a plus de 300 vidéos aujourd'hui et ça peut vraiment scaler c'est à dire que ça peut accueillir des milliers de vidéos et ça peut accueillir des milliers des dizaines de milliers d'utilisateurs est ce qui est intéressant je pense c'est que tu te mal pour un utilisateur qui a des questions assez précises du type par exemple quels sont les avantages et les inconvénients d'être digital nomade et ben tu peux rester focus sur cette question en fait et finalement avoir des réponses de différents types de personnes le cio de du co working de tel ou co working tel nana etc et du coup ça donne des réponses différentes pour finalement la même question est parfois qu'on a une question on veut avoir plein d'avis et je pense que c'est un quelque chose de d'assez 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 nouveau finalement parce que c'est pas personnellement je n'ai jamais retrouvé ce principe n'ai jamais retrouvé sur sur d'autres plateformes je sais pas si tu as des exemples de plateformes qui utilisent ce principe mais c'est assez à moi personnellement j'avais jamais que j'ai pas vraiment en fait non c'est celle que j'en ai déjà fait d'autres mais effectivement c'est pas c'est pas une façon très courante de travailler avec la vidéo est ce que je voulais en fait c'était amener une dimension interactive pourquoi parce qu'il faut partir du problème en fait le travail en remote c'est pas la même chose pour toi pour moi pour certaines personnes qui nous regardent que par exemple pour une femme qui a deux enfants et qui travaillent à la maison que pour une famille qui veut voyager que pour quelqu'un qui a 25 ans qui veut changer de pays tous les deux mois ou quelqu'un qui se dit ben moi je vais aller me poser en thaïlande pendant huit mois en fait le travail en remote c'est pas c'est pas un métier travaillant remote c'est pas comme genre je veux apprendre à coder en python où je veux apprendre à coder en javascript le travail en remote c'est propre au type de boulot propre au type d'équipe avec qui on travaille donc un développeur javascript qui travaille en freelance avec deux personnes ou un développeur javascript qui travaille dans une boîte de 50 personnes c'est pas les mêmes problématiques et donc tout ça ça fait que c'est très spécifique à toi en fait en tant qu'individu et en fait en donnant cette expérience qui est assez proche de la réalité genre je vais parler avec plein de gens je vais avoir plein d'éléments d'informations différentes ça te permet un peu de faire tes courses et d'être un peu moi c'est ce que je me rapproche vachement d'un truc qui s'appelle le livre dont vous êtes le héros dans lequel en fait tu vas pouvoir créer ta propre histoire des propres rencontres moi j'ai rien pré écrit j'ai mis le contenu avec des possibilités de pour chacun d'aller se promener dans l'information et chacun ensuite va faire ses courses à l'intérieur de ça moi ma responsabilité une fois que la technologie elle est développée c'est que ouais christophe il ya un moteur de recherche peut te montrer en fait là vous avez toutes les questions donc par exemple comment quitte des familles des familles quand on est digital nomad comment vous avez commencé à travailler en remote pourquoi vous avez créé ce coworking et là par exemple je peux dire je peux taper par exemple d'elle j'ai tous les gens qui ont fait du dev ou du business d'elle je peux taper alors j'ai pas encore la précision de quel langage les gens ils tapent mais si je tape film par exemple j'ai tous les gens qui font de la du cinéma pas du film si je tape coworking peut-être que j'ai des résultats aussi voilà j'ai tous les gens qui sont impliqués dans la création d'un coworking donc ça c'est des gens qu'on crée des coworking voilà et je peux aussi créer des playlists vous voyez des playlists en fonction des en fonction des types de business donc genre moi je vais créer des playlists arbitraire et je veux dire bah voilà si tu es développeur regarde cette playlist là tu vas avoir que des contenus qui sont intéressants pour les développeurs et ça permet d'organiser du contenu qui n'était pas organisé avant c'est l'utilisateur qui crée ses propres playlists ou c'est des playlists qui sont créés par par toi dans en back office ou quoi enfin c'est qui qui crée ses playlists pour le moment c'est moi qui crée ses playlists là en back office en disant je vais faire des tracques en fait je veux dire que c'est comme une playlist de youtube tu vois ta chaîne youtube et tu as des playlists tu vas pouvoir créer des playlists en fonction des thématiques pour le moment c'est moi qui vais les créer demain effectivement et là du coup je vais te répondre ça bien ça bien qui nous dit si on cherche une question précise est-ce qu'on peut la poser dans le moteur de recherche oui mais non en fait ce que tu vas pouvoir faire c'est que les questions elles sont préenregistrées c'est à dire c'est moi qui posais les questions en revanche moi ce que je veux faire mon ambition avec ça c'est de dire demain fabien si tu es si tu es membre premium sur remote mentors la question tu me l'envoies et c'est mon travail avec remote mentors d'aller chercher cette information là chez les gens qui la connaissent en fait parce que si toi fabien tu as la question peut-être qu'il ya dix autres personnes ou 100 autres personnes qui vont être intéressés et c'est un moment là si je vois qu'il ya trois quatre fois cinq fois dix fois cent fois la même question qui m'est posée dire ok je vais aller chercher trois personnes qui sont capables de répondre à ça et on va faire un vrai travail de d'enquête pour vous apporter la réponse et faire vivre la plateforme en fait c'est comme ça que je veux je veux voir le truc parce que les gens qui vont être clients de remote mentors ça peut être des gens qui nous regardent tout de suite par exemple vous allez avoir des questions aujourd'hui maintenant mais vos questions vous allez évoluer donc dans six mois vos questions elles vont changer et tout le monde n'a pas la chance d'aller accéder à autant de personnes et à des gens de ce calibre là et moi c'est ça que je veux faire en fait c'est que moi je vais aller chercher les informations chez ces gens là pour pouvoir la redistribuer ensuite et permettre à chacun d'aller faire son marché en fait pour pour se former tu as une petite question ça me fait penser à comment tu as réussi comment tu as réussi à accéder à ce type de personnes on va dire de de orange pense par exemple si tu regardes le gars du de l'outpost du coworking outpost à bali qui a trois deux ou trois coworking assez connus d'ailleurs c'est là où on avait fait le bout de camp à bali je pense t'y accède pas t'y accède pas comme ça je pense que tu as dû peut-être y aller je sais pas crescendo peut-être comme tu disais contacter la community manager et puis de fil en aiguille comme ça tu as pu accéder à des à des personnalités on va dire de plus haut rang comment t'as fait tu as eu une stratégie où tu as eu un peu coup de bol j'ai envie de te dire comment comment t'as fait alors sûrement du bol peut-être un peu de la gueule aussi je pense qu'il faut dire c'est plus de la gueule en fait dans le sens quand je dis de la gueule c'est qui va et puis t'y va et puis les gens en fait qu'un culot on a toujours tendance à se dire que ouais il faut y aller un peu culot mais en fait c'est pareil ça c'est un ça c'est un des grands thèmes sur lesquels je bosse cette année c'est de sortir du garage on va en parler plus tard mais j'en parle aussi dans mes coaching les ceux qui viennent en coaching avec moi ils le savent c'est de travailler pour sortir de son garage sortir de son bureau sortir de sa tanière et d'aller parler aux gens en fait il se passe des trucs magiques quand tu fais ça c'est assez dingue toi je sais que j'ai pas besoin de te dire ça je suis pas inconvaincu c'est ton c'est ton c'est toi qui c'est toi qui m'habite c'est ton job mais je pense que c'est un truc qui mérite vachement d'être appelé du coup je sais c'est cool que tu poses cette question là parce que parce qu'il ya effectivement c'est on croit qu'en fait les gens ils vont pas vous parler mais en réalité tu te rends compte que si les gens ne veulent pas te parler c'est pas grave tu vas la prochaine personne tu vas peut-être te prendre un mur mais quand tu vas taper aux portes il ya des portes qui vont rester fermées il ya des portes qui vont s'ouvrir qui vont se refermer il ya des portes qui vont s'ouvrir qui vont rester ouvertes et est en fait plutôt vous des portes plus ça devient une habitude d'aller ouvrir des portes plus ça devient une habitude de dire salut je peux t'interviewer de savoir pourquoi je vais interviewer les gens de savoir pourquoi c'est intéressant pour cette personne de venir en interview avec moi et typiquement un gars qui a fait un coworking space il a tout intérêt à être futur sur l'application parce que potentiel ça lui fait de la publicité gratuite là en l'occurrence l'application n'est pas sorti mais parler en bêta privé mais ça sort c'est de l'exposition auprès de centaines de milliers de gens voire de dizaines de milliers de personnes c'est moi qui vais m'occuper ensuite d'aller afficher ces gens là donc ça fait des retombées en fait et alors ensuite pour être pris au sérieux il faut commencer petit alors tu te fais les dents avec tes potes de co-living avec tes copains à toi et tu veux interviewer les gens proches qui vont pas t'as pas t'as peu d'enjeux tu testes ton matos tu testes ton micro tu testes des questions tu demandes aux gens bah qu'est ce que toi tu poserai quand même question et puis bah petit à petit tu prends de l'expérience puis puis avec ce bagage là tu vas voir des personnes plus costauds et puis battu tu montes en gamme quoi il ya ça me fait penser à un podcast tu vas c'était écouté de j'ai oublié le nom qui s'appelle nouvelle école je sais pas si tu as déjà écouté j'ai adoré ce podcast maintenant il est terminé la stratégie du gars je suis désolé de ne pas de pas me souvenir de son nom il voulait absolument interview voilà antona archer c'est ça il voulait absolument interviewer ou ça m'a marre de the family et il s'est pris pas mal de refus et en fait ce qu'il a fait il a il a interviewé dans le podcast sa collègue je crois qu'il s'appelle j'ai encore oublié son nom j'ai un peu de mal aujourd'hui alice zagori je crois si je me trompe pas enfin bref il y allait petit à petit et puis de fil en aiguille a réussi à décrocher le saint graal on va dire l'interview avec où sa ma amarre c'est un peu comme ce que tu viens de de me dire j'enchaîne sur autre chose charlotte j'imagine que cette plateforme qui a l'air quand même assez aboutie ne s'est pas créée en un jour tu as dû passer par plusieurs peut-être versions des mvp version voilà combien de versions tu as dû comment tu as fait en fait c'est quoi l'historique un peu des versions sur ce sur ce produit parce que je rappelle quand même ce cette interview elle est autour du produit comment sortir un produit comment le promouvoir ce produit etc donc l'historique un peu de ce produit je sais pas j'arrête le screen share ou c'est toi qui l'arrête ou je sais pas trop d'accord alors attends tag je vais le normalement voilà je l'enlève jeu on s'est remis comme ça ça va comme ça ok met à gauche le faire on mettra on mettra les liens si vous voulez jeter un oeil la fin on en va en parler mais la bêta privé dispo et ça va bientôt sortir donc si vous voulez checker je pense yes ben je mettrai dès que le live sera finis je mettrai toutes les informations il ya un petit délai excuse moi ça donne l'impression que je te coupe mais je mettrai tous les liens dans la description à la fin du live vous inquiétez pas il y aura tout ça allez faire un tour une fois que le live est fini sur sur youtube il y aura toutes les infos yes cool alors le l'historique du projet c'est les montagnes russes donc 2016 je vais vous faire le timing 2016 c'est un peu l'histoire de ma ville et ces dernières années parce que c'est vachement connecté à ça finalement 2016 fin 2016 je décolle de paris je prends ma gopro mon enregistreur je vais au maroc je fais des petites interviews je sais pas trop ça va me mener en fait et ensuite j'arrive à bali je commence à faire des interviews et là du coup je rencontre plein de gens et juge parce qu'il ya les gens que j'ai rencontrés pour les interviewer mais à travers les rencontres de gens que j'ai interviewé j'ai rencontré d'autres gens qui sont devenus des amis et qui compte qui composent encore aujourd'hui une partie de mon groupe social à bali et et en fait je me suis chez vraiment certifié bali et je me suis bas oublie la nouvelle zélande oublie bordeaux janvier 2017 je suis rentré à bali je suis revenu à bali et je me suis posé et même si je faisais beaucoup d'aller-retour avec paris à ce moment là j'ai continué un petit peu à interviewer des gens 2017 l'été 2017 j'étais au portugal j'ai fait des interviews je suis passé à cracoville en pologne j'ai fait des interviews et un peu à chaque fois que je bougeais je faisais des interviews mais à un moment donné ces interviews là tu les collectionnes et tout mais il faut les faut les mettre quelque part et et moi comme je suis têtu et c'est un peu une connerie que j'ai fait c'est que ce que j'aurais dû faire c'est que c'est un tableau j'aurais dû les sortir sur youtube en fait direct en 2016 mais non moi j'ai voulu faire ma plateforme ma plateforme ma plateforme ma plateforme et en fait en réalité ma plateforme elle est toujours sur mon ordinateur et c'est on est quand même les gars et filles on est quand même plus de quatre ans plus tard on est quatre ans plus tard quoi on est quatre ans plus tard et ces interviews là ils sont encore sur mon disque dur il ya très peu de personnes qui les ont vues finalement tu as la matière première et tu n'as pas moi je disais tu as la matière première et finalement bas tu sais pas comment la travailler quoi tu as tout est là tu as les interviews les vidéos le son les pistes et ouais ouais tu as le décalage toutes ces vidéos là je les ai découpé on les a donc il faut les découper donc je sais pas ça c'est du taf alors c'est pas plus compliqué que du montage mais c'est laborieux c'est à dire que pour chaque personne tu as une bande vidéo d'une heure il faut aller choper les cinq bouts de question il faut tout découper faut tout exporter faut tout faire tout ce qu'on appelle donc balle la gestion de la fin je vais pas rentrer dans les détails techniques mais tout ce qui est gestion éclairage gestion de la couleur que toi tu sais mieux que moi tout ça mais en fait ces vidéos tu les prends pas brut il faut les gérer la couleur la colorimétrie il faut les découper donc on a tout découpé en cas colorimétrie c'est ça le terme technique les découper en format carré pour pouvoir les intégrer dans l'appli et sur instagram et tout ça les nommer pour pouvoir les retrouver et tu retrouves avec 300 vidéos donc moi j'ai eu un coup de main par rapport aux vidéos et tu as le son c'est à dire que tu as deux tu as deux bandes sons différentes il faut aller mettre trouver le bon son les faire retraiter par un ingé son parce que des fois il y a des il y a du vent il ya du souffle c'est un peu sale donc toute cette matière là au bout d'un moment voilà on l'a et je me suis fait aider et ça va pas coûter trop trop cher emmener merde en bien mais il faut développer la plateforme et donc la plateforme j'en profite pour te placer cette question justement ça tu vas enchaîner sur ça est-ce que tu as codé le produit tout seul ou comment tu l'as codé c'est un peu ça et donc je vais en fait de donner des réponses à ça en parlant de l'historique donc 2017 j'ai ça et moi j'ai l'archi en tête je sais comment ça doit fonctionner et voilà je me fais aider d'un pote qui est un dev back end node et qui vient à la maison et moi au début j'étais parti sur une infra j'étais parti sur une archi sur csjs je me suis dit ok là je vais je vais pas partir sur du word presse un truc un peu crâche je veux faire un truc costaud qui va tenir la route encore une fois connerie parce que mon truc il aurait pu être sorti en 2017 si j'avais réutilisé mon ma base de code que j'avais déjà où je fasse un json à la main non je pars sur 16 du coup qu'est ce qu'il me faut pour 16 pause grèce j'avais fait de pause grèce qu'est ce qu'il me faut pour héberger tout ça docker je me mets à faire du docker alors c'est bien j'ai appris plein de trucs j'ai appris du csjs j'ai appris donc ce qu'on appelle api driven development c'est à dire tu fais du développement basé sur ton api donc d'abord tu conçois ton api et c'est l'api en fait c'est la donnée qui va très bien que j'ai appris c'était tout c'est un peu ces bases de là j'ai un pote qui vient à la maison un soir on fait des schémas et tout et on trouve l'architecture de la data et ça le truc il est craqué et ça ça n'a pas bougé c'est toujours le même truc et du coup c'est mon pote patrick qui est aujourd'hui qui est retourné de bali vers le colorado et je lui dois une fière chandelle parce qu'il m'a débloqué là dessus donc là l'api au niveau archi c'est calé j'ai mes docker j'ai un docker pour postgres j'ai un docker pour l'api j'ai un docteur pour le front et j'ai un docteur pour un proxy tu t'es mis bien quoi tu n'as pas commencé à faire ouais ouais mais tu as complètement débile je le dis comme ça mais parce que tu n'as pas j'étais tout seul j'avais pas de business model j'avais quatre docker à gérer alors que j'en avais jamais fait et sur voilà donc tout ça en fait ça c'est vraiment le délire de l'artiste tu vois c'est tes devs et tu t'éclates avec la techno mais au bout d'un fois je me suis essoufflé là dessus donc ce truc là il prenait du temps alors je m'amusais et tout mais je m'amusais c'est pas un business de s'amuser le business c'est pas s'amuser en fait faut prendre plaisir à faire ce qu'on fait mais c'était mon approche elle a toujours été complètement déséquilibrée et j'ai pas vraiment appris de mes erreurs parce que parce que cette année j'ai refait la même chose en mieux j'ai refait la même chose et donc 2017 ce truc là 2018 à un moment donné là je découvre peter levels qui est le gars qui a créé nomad list qui est un mec pour ceux qui alors peter peter levels c'est dans la scène des makers à l'international c'est un peu le plus connu un des plus connus et lui il a créé nomad list qui m'appli qui a cartonné et lui il a fait un tour dans le coworking space d'où je bossais à bali et ce que j'ai retenu de son truc c'était ne faites pas un truc gratuit parce que si vous faites un truc gratuit et que ça marche pas je sais pas pourquoi vous le faites c'est pas du business voilà et ça vous êtes peu d'enjeux finalement mais surtout si vous faites un truc gratuit et que ça fonctionne ça va vous coûter du fric et là moi je me dis merde je me démonte pour faire mon projet ça me coûte alors j'ai payé quelqu'un pour m'aider sur la colorimétrie sur le découpage un ingé son c'est pas beaucoup d'argent à chaque fois mais c'est quand même des bons billets quoi et moi j'y passe un temps fou et j'ai pas de business model et là on est en 2018 il y a eu plein d'autres trucs qui se sont passés aussi dans ma vie et voilà et je me dis ok il faut que je fasse un deuil donc là j'ai fait un deuil de projet de deux projets c'est qu'à un moment donné quand tu es freelance tu as des side project tu fais plein de trucs dans ta tête plus mais je fais c'est de faire de la création artistique à côté ou au bout d'un moment en fait tu satures tu as trop de choses davantage on parlait en début de conversation d'être salarié c'est pas un truc ça paye les factures si tu veux t'amuser le week-end et le soir ok mais tu mélanges pas tout quand tu es freelance avec la liberté viennent les responsabilités discipline equal freedom donc ça quand tu as trop de liberté et que tu en fais n'importe quoi à un moment donné ça te revient en pleine tronche et c'est un peu ce qui s'est passé du coup j'ai décidé de faire un deuil de projet j'avais dit ok ce projet là je l'arrête je l'arrête et je me concentre sur autre chose et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'à mon état tu as trop de trucs quoi et il faut savoir s'arrêter et c'est pas grave d'y avoir passé un an et ça je franchement je vous le dis c'est pas grave si vous avez passé un an sur un truc ou ou des semaines il ya il ya une notion en finance qu'on appelle forget about 5 cost qu'est ce que ça veut dire forget about some cause ça veut dire les coups irrécupérables en français waouh les coups irrécupérables et c'est pareil si tu joues au poker ou casino alors moi je joue pas mais casino poker ou investissement c'est pas parce que tu as investi 100 mille balles qu'il faut que tu réinvestisse 100 mille balles en disant je vais les récupérer tu vas pas forcément te refaire et donc tu oublies en fait tu as perdu tu as perdu tu repars sur du propre et c'est pas grave et je pense que c'est bien d'avoir cette même attitude vis-à-vis des projets et ça donne une certaine liberté de dire t'es très arrêté en fait parce que tu n'es pas obligé de continuer donc j'ai fait ce deuil de projet et je pensais j'insiste là dessus mais je pense que ça c'est vraiment une leçon intéressante par rapport à ça j'ai arrêté ce projet le truc c'est que j'avais toujours les vidéos c'était toujours dans un coin de ma tête genre c'est une obsession tu vas changer faut que je sorte et j'avais les bandes sont j'avais mis sur soundcloud et là j'étais à paris je suis en train de faire un footing et je me réécoutais les bandes sont pas possible j'ai toute cette valeur tous ces trucs de gens qui disent des trucs super intéressant et c'est bloqué dans mon disque dur et c'est toujours en fait j'ai fait mon deuil mais j'ai jamais vraiment oublié et moi je suis pas un gars j'ai vraiment du mal à passer l'éponge et donc donc j'ai pas vraiment fait mon deuil tu vois parce qu'un deuil normalement ça se finit et puis tu passes à autre chose et je vais pas vraiment bien fait et cette année enfin dans l'année dernière du coup qu'est-ce qui s'est passé on s'est rencontré mike et on s'est et à la base on s'est rencontré du coup pour ceux qui savent pas moi j'organise des soirées à changou pour les francophones qui viennent à bali et qui veulent rencontrer d'autres francophones il ya parce qu'il ya plein de monde de sortir anglophone mais c'est bien de temps en temps donc deux fois par semaine deux fois par mois on se fait des soirées francophones et ça permet de parler beaucoup plus facilement en français quand on est au début on s'est fait genre un reste on était dix et aujourd'hui je sais pas il ya plus de 300 personnes sur le groupe et et voilà il ya des events assez régulièrement du coup avec mike on se rend compte et on se dit vas-y on va se faire un dej et là bah là je sais pas tu veux prendre le relais peut-être un peu je me souviens je te disais je me souviens comment ça s'est passé tu m'avais dit ah salut bah t'es sur quoi en ce moment machin tout ça mais je t'avais dit bah écoute charlot là je suis en train de ballage d'annoncer l'ouverture d'un bout de camp à bali pour d'ici quelques je crois que c'était en mois d'octobre c'était pour février donc d'ici cinq six mois je crois quelque chose comme ça justement pour apprendre le dev javascript reac etc en remote dans un coworking et tout machin et puis je te disais bah tiens en plus je suis en train de chercher un peu un projet machin et puis ça en est venu comme ça je sais plus tu m'as dit bah écoute moi j'ai un projet remote mentor ça peut coller enfin ça s'appelait pas remote mentor je crois encore à l'époque il y avait un peut-être il y avait un autre nom je me souviens plus du nom et puis je me suis dit mais mec c'est exactement le projet de dev front end en réac qu'il nous faut justement pour justement pour monter en compétences il y avait un peu tout il y avait vraiment du front il y avait du réac qui avait un terme de stack technique on en a discuté un peu rapidement ça ça collait pas mal et côté bac alors même si c'était pas abordé dans le bout de camp il y avait des choses il ya toujours des choses vraiment sympa au niveau d'amazon amplifi serverless il ya tout il ya il y avait plein de bonnes choses en fait tu m'as sorti tellement de venir de bons mots clés que je me suis dit let's go allons-y partons partons pour pour ça je sais pas si tu t'en souviens yes ah bah moi je m'en souviens très très bien mais c'était il ya un an et avant ça avant ça en fait j'ai eu la chance d'avoir j'ai eu deux stagiaires qui venaient faire des stages de d'entrepreneuriat à bali et j'ai eu un gars josepé qui est venu en stage il lui faisait du code et en fait ce dont j'ai parlé tout à l'heure l'application 16 js il a tout migré attention on était sur 16 js on a migré sur aws lambda donc là on est sur une api reste et de cet api reste on est passé sur amplifi donc josepé il a refondu l'api deux fois et quand vous donc toi quand on s'est rencontré tu disais chercher un projet pour mon bout de camp et je t'ai dit bah bingo prend donc le projet s'appelait working on the globe et je t'ai dit bah vas-y en working on the globe il n'y a pas de business il n'y a pas de business modèle donc pour moi il n'y a pas d'enjeu business vous pouvez vous éclater le cas c'est le machin c'est pas grave en même temps vous avez un projet d'une envergure prod quoi vous avez un vrai projet de la vraie vie quoi genre et donc tu as effectivement les problématiques là pour le dev pour le bout de camp c'était gestion des médias parce qu'il ya de la photo en plusieurs résolutions il ya de la vidéo il ya des cols api qui sont assez complet mais il n'y en a pas non plus 15000 donc faut pas non plus faire une applique tu peux pas sortir en un mois donc c'était faisable et l'api il était déjà disponible ou grandement disponible donc donc il y avait tous ces trucs là sur lesquels on pouvait bosser et pour faire du full stack à tendance surtout front en réac bas c'était 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 nickel avec avec peu d'enjeux techniques donc docker 16 vies refonte aws lambda avec post avec api reste on passe sur amplifié et quand le bout de camp a commencé on était sur amplifié et là moi j'ai bloqué et on a fait quoi j'ai un pote s'appelle arthur et qui est à bali aussi on a passé de amplifié à pris ma grave ql pris ma qu'on a rechangé encore une fois la data sauf que pris ma c'est bien pour prototyper mais ça passe pas en prod ou alors il faut faire son serveur soi même moi j'avais pas envie de faire mon serveur moi même donc une fois que le bout de camp il a été fini qu'est ce qui s'est passé le bout de camp c'était en début d'année donc c'était en janvier février février c'est ça février bonjour à graven qui a une toute petite chaîne une petite chaîne je crois de quelques 170 mille abonnés dans ces dans ces eaux là salut graven ouais alors tu disais excuse moi je t'ai coupé un peu tu disais du bout de camp donc le bout de camp c'était en feu ouais le bout de camp c'était en février et moi je crois que j'ai dû décoller fin février un petit peu plus tôt que prévu genre je joue vraiment sur la dernière semaine du bout de camp et je suis arrivé en ukraine et en fait on était en fin de prototypage et on se disait ok on va on va sortir la version du bout de camp on va la sortir pour que moi je puisse la montrer un petit peu et que les gars qui ont bossé dessus puissent aussi la mettre sur leur portfolio et il ya un mec que je salue bien qui s'appelle evan qui est resté à bord à mes côtés pour pour finaliser remote mentors on a entre temps renommé et on a rebasculé l'API de prisma à amplify rebasculé encore une fois la data et là ce qui s'est passé c'est là je vous apprends rien février 2020 derrière arrive en mars le coïd et la quarantaine et là je me dis ok je vais pas aller en france parce que c'est un coup à se rester coincé entre deux avions où les trucs vont fermer où je vais rester bloqué en france donc ok je reste en ukraine on verra on bougera quand ce sera un peu plus calme et je me dis mais là j'ai ce truc là avec tout le travail en remote il faut absolument que je sorte quelque chose et du coup je cogite je cogite je cogite je dis ok il faut que j'en fasse une version de prod j'en fasse un produit un business et que je qu'en fait je consacre ma vie en tout cas mon énergie et ma vie cette année là dessus à sortir ce machin là et donc là je me suis mis vraiment on était plus dans c'est le sujet pour le bout de camp c'est un prototype je m'amuse ou quoi c'est là je suis ok je me suis dit ok je pars full on je reste en ukraine j'oublie les voyages en france balie le surf tout ça et je veux reste en ukraine et donc je me suis mis dans un appart avec toutes les conditions pour bien bosser et j'ai la vie fait qu'aujourd'hui j'ai peu d'autres choses à envisager je me suis dit ok je bourrine je fonce et je le finis et je le fais bien et en fait c'est ce que j'ai fait toute cette année quasiment j'ai eu des petites choses à côté mais c'est vraiment auxiliaire et donc cette année et on a refait du coup on n'a pas changé le stack on a refait le code on a tout remigré sur un code front à deux voilà evan il a bossé hyper dur avec moi pendant pendant quasiment six mois et là voilà on a un truc qui est prêt donc on est en bêta privé et c'est accessible ça tourne ça casse pas on a mis en place les systèmes de paiement avec stripe et là le sujet aujourd'hui c'est de préparer la sortie la communication c'est bien d'avoir un produit maintenant mon gros sujet c'est vraiment de le sortir pour le montrer au monde et donc c'est ça le gros challenge dans les semaines qui viennent yes et du coup moi j'avais une petite question tu sais je me souviens au bout de camp on discutait de pas mal d'idées de fonctionnalités de machin tu avais une stratégie etc et il y avait une question qui est passée on l'a zappé vite fait c'était quelle stratégie commerciale a tu prévu pour cette plateforme c'est vrai qu'à l'époque tu tâtonné un peu sur le sur le business model voilà tu savais pas est ce que maintenant c'est un peu plus clair pour toi ou c'est toujours entre eux voilà est ce que tu peux nous en parler ouais alors on va itérer mais en gros bah déjà c'est une super question d'iby donc cool et je te fais un sum up aussi et parce qu'en fait ça c'est un truc à prendre en considération dès le départ c'était pas grave au début parce que c'était un side project pour le fun c'était pas grave pour le bootcamp parce que c'était un sujet d'apprentissage mais à partir du moment où j'y mets plusieurs mois de ma vie ça peut pas être pour des pépettes voilà là je le fais pas que pour le fric mais tu peux pas ignorer le fait que ça doit être rentable quand il passe quand je dis j'y ai passé des mois c'est que moi je suis en mode 6 voire 7 jours c'est le soir et le week-end et ça prend surtout que tu as des frais d'amazon assez cher et rappelle nous tiens allez la petite anecdote à la petite anecdote avec les instances amazon ça va faire rire peut-être du monde c'est quelque chose faites attention je te laisse la raconter je vais revenir sur la stratégie commerciale mais alors j'ai pas de frais sur amazon parce que j'ai réussi à avoir les crédits start up donc j'ai 4000 balles de crédit de crédit amazon et je suis loin de les avoir éclaté donc j'ai très peu de frais de ce côté là mais j'ai un coup d'opportunité c'est à dire que le temps que je passe sur cette plateforme là je le passe pas à faire autre chose donc j'ai appris énormément j'ai appris en design j'ai appris en code j'ai refait tout mon code en serverless sur amazon c'est un truc enfin en termes pour moi en termes d'apprentissage c'était vraiment un gros step et l'appli elle est prête à scaler quoi donc je suis assez techniquement sur le stack je suis hyper fier de ce qu'on a fait je suis hyper content de ce qu'on a fait avec le bootcamp je suis hyper content de ce qui s'est passé derrière en termes de design sur la landing page il ya des choses à ajuster j'ai appris énormément en termes de communication de marketing façon de présenter les choses ça c'est des sujets qui m'ont vachement intéressé cette année et la galère la galère amazon j'en avais déjà parlé quand on a fait un live je crois une fois c'est que avec le stagiaire qui était venu bosser à bali il avait lancé c'était avant que j'aimais crédit amazon et en fait c'est très facile en fait tu lances des instances donc il avait recommencé à zéro donc il avait lancé quatre instances de post grèce et je me retrouve à un moment donné fin août je reçois une facture c'était pas sur du papier mais j'en suis fait putain et c'était 350 balles de frais d'amazon et j'ai vu pourquoi quoi on est on est là on a on est on est deux en localhost le truc qui pas live et en fait la vérité c'est qu'avec les instances de database tout tous les instances sur amazon sont pas payantes quand tu fais du graph qui elle sur dynamo db par exemple tu payes pas en dessous d'un certain seuil mais les instances post grèce sont payantes et en fait tu imagines c'est comme si tu avais loué le stade de france pour fêter ton anniversaire que tu étais 3 et que tu avais laissé la lumière allumée et les gens étaient 10 dans son fou en fait vous avez laissé la lumière allumée pendant 24 heures ça va vous coûter donc 300 balles c'est pas grave pas pour moi c'était ça ça m'a fait mal au cul pardon mais voilà ça fait un peu mal c'est pas dramatique tu vois ça ne m'a pas coûté c'est pas dix mille balles mais tu as des gens qui se prennent des cartouches à base de milliers de dizaines milliers d'euros à faire ce genre de truc moi j'ai appris de cette erreur là à coup de 300 balles mais ouais faites gaffe quand vous lancez des trucs sur amazon mais elle est technique il ya des produits sur amazon ou ailleurs alors moi je fais un évangéliste amazon techniquement il ya des choses qui marchent super bien donc faut se dire c'est très séduisant quand même pour un dev et il ya des choses qui sont gratuites au départ et il ya aussi les crédits start up qui te permettent de commencer voilà après faut être à l'aise avec le fait de bosser avec amazon politiquement ça peut aussi poser des questions voilà c'est un c'est un deal à faire avec sa son éthique et sa morale personnelle il fait un autre sujet mais c'est un vrai sujet donc je pense pas que j'en fais mentionner je profite j'ai un tu reviens sur la stratégie commerciale ok parce que j'ai un bêta testeur là qui vient nous dire que ça passe pas sur gmail mais bon c'est pas grave tu voulais terminer sur la stratégie commerciale où on avait tout dit on a parlé de la galère amazon la stratégie commerciale donc là on va avoir une sortie sur productant mais les gens sur productant ne sont pas nécessairement les clients de du contenu parce que juste avant juste avant charlotte excuse moi je te coupe parce que nous on connaît produit hunt d'ailleurs j'ai fait un email où j'ai même dit ph il ya certaines personnes qui ont cru que c'était pornhub non non c'était pas pornhub c'est produit hunt ça est ce que tu peux rappeler c'est quoi produit 1 parce qu'on va parler de ça dès maintenant un petit rappel rapide sur cette plateforme productant c'est donc c'est un site sur lequel on a des makers et des hunters les makers c'est les gens qui vont fabriquer un produit ou un petit moment un projet web général ça est une application ça peut être une application aussi mobile donc vous avez un produit et vous allez le vous êtes le maker vous êtes une équipe de maker vous allez présenter votre produit au monde sur productant et donc il ya les gens voient tous les jours il faut aller voir comment ça fonctionne et les gens voient tous les jours en fait les produits qui sortent sur le jour et vous allez voter pour le produit les produits que vous aimez bien et vous pouvez donner du feedback aux produits qui sortent donc une sortie productant réussie si on arrive à être sur le podium ou même numéro 1 ça peut avoir un impact énorme en fait en termes de succès sur le côté business en revanche on peut pas mettre toute sa stratégie commerciale là dessus ça suffit pas parce que déjà c'est difficile et il ya plein de paramètres à prendre en compte donc producteur c'est pas une stratégie commerciale faire une sortie producteur c'est un c'est un coup et et c'est pas forcément mais c'est pas forcément suffisant les gens qui sont sur producteur pour un remote mentors par exemple moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir leur feedback sur l'aspect de la technologie en fait c'est à dire que cette technologie qu'on a créé pour remote mentors le côté atomic vidéo c'est quelque chose qui peut intéresser j'ai déjà des pistes pour des gens qui veulent en faire d'autres sur d'autres sujets donc c'est ça qui est intéressant c'est aussi de donner de la visibilité de la crédibilité à la boîte et au projet principalement mais c'est pas vraiment une démarche commerciale pure après la stratégie commerciale aujourd'hui on a mis en place un compte instagram on va essayer de travailler sur la sur le long terme en fait on va travailler aussi au travers de publicités facebook pour aller chercher des gens qui ont des questions en fait par rapport au remote on va faire aussi un travail commercial de d'être présent sur les réseaux par exemple typiquement des groupes facebook où il ya des remote workers et des digital nomades qui posent des questions et leur dire ok votre question est intéressante nous on en a parlé dans l'application est ce que ça vous intéresse de tester au début la stratégie commerciale c'est pas du gros volume c'est d'aller chercher les utilisateurs un par un et leur dire est salut j'ai vu que tu avais posé telle question sur tel groupe bah si tu veux check ça et dis moi ce que tu en penses et tu vas chercher les utilisateurs un par un et puis après il ya l'aspect publicité facebook je pense que ça va être le moi c'est là dessus que je mise le plus en fait pour le moment c'est d'aller c'est d'aller travailler avec les pubs facebook voilà ok super bah on a dépassé un peu l'heure du live l'idée 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 j'aimerais bien quand même alors on a quand même parlé de la stack technique on voulait on voulait présenter un peu toute la partie serverless amazon tout ça mais je pense qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail on l'a on l'a un peu abordé et sur la partie on voulait terminer sur product hunt t'en as parlé un peu là est ce que tu as d'autres choses à rajouter là dessus yes bah déjà ouais enfin sur product hunt est ce que j'ai des choses à rajouter je vous invite à aller regarder product hunt alors à priori un problème de il ya un problème avec le l'adresse de product tente qui passe en spam mais nous on va sortir sur product hunt dans les semaines qui viennent et du coup peut-être que l'idée c'est aussi de voir moi j'essaye de faire tout ce que je peux pour que ça fonctionne quand on sort un produit sur product hunt ça se prépare donc on fait un launch et un launch en fait faut faire un pré-launch c'est à dire qu'il faut se c'est pas genre j'ai fabriqué mon truc il est fini je le mets sur product hunt ça va marcher ça c'est un coup avoir 10 like et c'est en fait ça sert pas à grand chose et vous pouvez pas l'on chez tous les jours il ya il faut six mois en fait entre chaque moment vous pouvez l'on chez plusieurs fois le produit avec plusieurs versions mais il faut six mois entre chaque entre entre temps donc quand j'ai l'avancé ça veut dire quoi ça veut dire c'est à dire excusez moi parce que même moi j'ai du mal à comprendre sur la partie en fait c'est c'est quoi c'est une c'est une comment dire c'est une règle qui est faite par la plateforme comment ça se passe et moi j'ai jamais lancé sur product hunt c'est à dire que tu arrives tu vois tu proposes un produit tu dis bah voilà et qu'est ce qu'ils vont faire vont te mettre en avant pendant je sais pas une semaine ou comment ça se passe en fait c'est quoi le principe du lancement sur product hunt ok alors je pense qu'une fois que je leur ai fini peut-être que j'écrirai un truc dessus d'accord à reparler avec l'expérience et le recul et rentrer plus dans les détails mais en gros quand tu as un produit donc si je prends l'exemple de remote mentors qu'est ce que j'ai fait j'ai je suis allé voir un ce qu'on appelle un hunter car un hunter c'est quelqu'un qui chasse un hunter c'est un chasseur donc c'est un chasseur de projet et donc le chasseur de projet va dire bah moi j'ai trouvé remote mentors j'ai envie de le montrer à la communauté product hunt et product hunt c'est très axé communauté en fait donc il faut que alors on peut se chasser soi même mais on peut aussi se faire chasser par quelqu'un donc faut trouver un hunter le hunter on va dire on va prévoir une date et on va dire bah voilà telle date le produit va être montré à la communauté product hunt et donc ce jour là là l'idée c'est que il y a un maximum de personnes qui voient le projet et s'ils apprécient le projet bah ils le upvotent c'est à dire qu'ils mettent c'est comme un like quoi ils leur mettent un point et donc et ben charlotte nous a quitté charlotte nous a quitté bon bah je vais reprendre le live tout seul ça va être intéressant pour pour conclure à non alors il arrive t'a quitté était revenu est revenu est ce que ça va mieux bah a priori je suis content c'est que ça va ok non mais ça frisé un peu donc ok donc ton pour ça a coupé sur product hunt donc ton produit sera validé on dirait me et mis en avant sur la plateforme c'est ça en gros c'est un concours en gros c'est un concours quotidien faire que tous les jours tu as des gens qui disent salut moi j'ai fait ça dans le monde entier et en gros ça sort à minuit 01 heure de san francisco donc quand il est minuit 01 heure de san francisco je crois qu'il est à peu près 9 heures en france et donc tu mets ton produit en ligne dans les premières heures idéalement si tu es sur les zones horaires europe tu vas essayer d'avoir un maximum de gens de ton créneau de ton fuseau horaire qui vont aller sur le site et hop voter après le truc c'est qu'il faut pas trop tricher il faut pas dire aux gens de voter pour ton produit faut qu'ils aient d'accord donc on n'a pas trop le droit de dire ici officiellement sur sur ce live allez tous voter pour un remote mentor à telle date quoi officiellement c'est pas c'est pas trop autorisé d'ailleurs est ce que tu as une date tiens non mais en roche je peux dire que si vous aimez mon projet si vous aimez remote mentors et que vous voulez soutenir le projet bah comment ça marche sur product hunt faut mettre un vote faut appuyer sur le triangle et mettre un pouce vers l'eau ça ça me barrait quand même relativement correct et après l'idée c'est que c'est de rester en contact vous voir quand est-ce que ça sort et du coup de voir un peu aussi comment ça suit parce que c'est ça qui est excitant aussi c'est d'ailleurs que tu récupères fois les hélas ce qui te force en tant que maker en tant que développeur à sortir de ta de ta tannière à sortir de ton garage pour aller voir les gens parce que tu n'as pas le choix en fait du coup c'est ce que j'ai au début je devais sortir sur product hunt il ya genre un mois et je me suis dit ok on va mettre les choses en pause on va faire les choses dans l'ordre et on va voir comment on peut faire un petit peu de bruit déjà avant de sortir sur product hunt pour qu'il y ait des gens qui soient au courant donc travailler autour de ça voilà ok mais en fait tu as le droit de dire bah voilà salut je suis sur product hunt quand les gens connaissent le fonctionnement de product hunt ils savent qu'ils vont aller ils peuvent aller voter maintenant si tu n'aimes pas le projet tu ne vote pas pour le projet clairement yes mais est-ce que tu as une date non c'est comment ça se passe en termes de date là toi tu as les dates ou pas non alors la date c'est soit en fin de semaine prochaine soit en fin de semaine suivante d'accord et ben écoute moi je vais dire à tout le monde si vous aimez le projet remote mentor aller faire un tour semaine prochaine vendredi quand vendredi ou vendredi d'après et et si vous voyez remote mentor et que le projet vous plaît bien sûr mettez un petit un petit un petit upvote yes et puis le cas échéant je sais pas si après on peut il y aura d'autres manières effectivement alors le truc qui passe en l'email passe en spam je sais pas s'il faut checker les spams par rapport par rapport au site mais tu avais mis le lien de j'ai mis le lien normalement dans dans la description donc je pense que on parle de ce de ce de ce lien là bas c'est soit ça soit bas de follow ça peut être de me follow sur ok charlotte forcément moi je vais en parler personnellement et puis je ferai un peu de dos ce jour là yes et puis et voilà un maximum de upvote le matin comme ça quand sans francisco se réveille tu es déjà dans le haut de la pile et les gens vont découvrir dans la communauté vont découvrir ton projet et voilà il faut faire une jolie vidéo il faut faire des beaux des belles captures d'écran il faut bien expliquer son projet il y a plein d'articles qui ont été écrits sur le web pour voir comment lancer un projet un produit sur product hunt mais voilà ce qui est intéressant c'est que ça te force à sortir de ta tanière pour aller parler aux gens et leur dire bah allez voir ce que j'ai fait et non pas et je pense que c'est je pense que c'est je pense que c'est quelque chose ça pourrait être un sujet à part entière ça mais de montrer son travail aux gens si on a toujours peur du bois c'est nul tout ça pour ça machin tout ça on a peur du retour des gens en fait toi quel est ton avis par rapport à ça est ce que tu as peur de monter ton travail ou justement bah tu dis bah c'est comme ça tu es à l'aise avec ça quoi ton avis là dessus ouais et ben moi j'ai super peur de monter mon boulot et j'ai fait une vidéo là dessus d'ailleurs il ya une semaine où j'ai pu j'ai fait un c'est une vidéo en marchant pour parler de ça en fait parce que c'est une problématique intéressante c'est une problématique aussi sur lesquels alors j'ai peur mais j'avance quand même je pense que la peur la peur elle est là alors c'est pareil je suis reparti pour cinq minutes je sais pas si vous êtes prêts mais comme je parle beaucoup c'est un sujet ça qui me passionne ça tu sais tu sais très bien que c'est un sujet qui me passionne pourquoi on a peur parce que et ça j'en parle dans mes coaching aussi les gens qui viennent en coaching avec moi c'est vraiment sur la peur qu'on travaille parce que c'est la peur qui empêche d'accéder à tes ressources tu peux être un excellent tu peux être un excellent développeur si tu as peur de montrer ton taf ou si tu as peur d'aller vers les autres tu vas rester un excellent développeur dans ton coin et pour vraiment avancer pour vraiment accéder à une forme de succès il faut s'ouvrir au monde il faut sortir de sa tanière même si ça fait peur et l'idée d'avoir peur avoir peur c'est pas grave tout le monde a peur et la peur elle est là pour te protéger d'où elle vient la peur la peur elle vient du fait que avant d'être des développeurs des entrepreneurs des makers des designers on est des animaux et ça c'est hyper important de se souvenir de ça on est des animaux et quel est le comportement des animaux face aux dangers si on rembobine un petit peu la cassette et qu'on remonte à la préhistoire et aux animaux qu'on était qu'est ce qui se passe quand tu es dans la savane ou tu es dans la forêt ou quoi si tu attends de voir le lion pour te mettre à courir tu vas te faire bouffer en fait donc on a développé une manière de voir les dangers au loin donc les changements en fait les changements de l'environnement on les voit arriver de loin les oiseaux qui s'envolent ou les choses comme ça on dit putain il se passe un truc il faut que je me planque et le la peur elle est là pour te protéger on a on attribue tous les changements à quelque chose de dangereux ça c'est ton ego c'est ton inconscient qui te protège que ce soit de protéger du succès protéger de l'échec mais aussi protéger du succès le le cerveau ne fait pas la différence à partir du moment où tu fais un changement pas de la peur qui s'installe et montrer ton travail c'est un changement parce que tu vas montrer aux autres ce que tu as fait et les autres peuvent ne pas être d'accord avec ce que tu as fait et comme on est non seulement des animaux on a peur du changement on a aussi peur du jugement des autres pourquoi on a peur du jugement des autres parce qu'on est des animaux de groupe on est des animaux de tribus les animaux grégaire on sert que on ne survit que parce qu'on est ensemble c'est ça les principes un peu de base des sociétés de base tu survis parce que tu es ensemble et à partir du moment où tu montes ton travail et que tu t'exposes au jugement des autres tu vas parler en public tu vas t'exposer à ce que tu es des haters c'était des gens qui disent c'est de la merde ce que tu as fait ou c'est nul ou tu te fous de la gueule du monde ou tu es vraiment culotté de demander autant d'argent pour avoir fait tel ou tel machin parce qu'il ya des gens qui vont kiffer et ça il faut se mettre à l'aise avec ça et donc voilà d'où vient cette peur de monter son travail aux autres maintenant l'exercice c'est d'avancer malgré tout et la seule solution pour avancer malgré tout c'est d'avancer malgré tout c'est à dire ok j'ai peur mais j'y vais quand même je suis pas prêt mais j'y vais quand même et de faire des trucs qui te sortent de ta zone de confort de d'aller parler à des gens d'aller montrer sa face voilà d'aller se montrer on n'est pas tous égaux devant ça il y a des gens qui sont très à l'aise dans le fait de se montrer il ya des gens qui peuvent être moi je suis assez à l'aise quand je suis en confiance par exemple mais il ya des exercices pour moi sont plus difficiles donc pour répondre à ta question ouais j'ai peur de montrer mon boulot mais cette année pour moi c'était une façon d'aller quand même qu'est ce qui se passe quand on a peur et ça c'est un c'est là où c'est un peu vicieux c'est que nous quand on fait des applications ou des sites des trucs sur le web et ça j'en parlais dans la vidéo que j'ai faite c'est que on est on n'a jamais fini parce qu'il ya personne qui va arriver te dire charlotte t'arrêtes là c'est fini à part quand tu as un coach un mentor qui te qui te vraiment qui te qui te cadre mais sinon tu vas tu as personne dessus toi quand tu es entrepreneur la personne qui va dire bon t'arrêtes là c'est fini c'est prêt tu tu vas le sortir ton truc donc il faut se il faut se discipliner vis-à-vis de ça et le piège c'est que à chaque fois on se dit bah non c'est pas prêt là il manque ça là il faut que j'installe strike pour prendre les paiements là il faut que je fasse un récupérateur de mots de passe si jamais les gens ils sont perdus non on s'en fout n'a pas besoin d'un récupérateur de mots de passe tu n'as pas d'utilisateur mais on va toujours se rassurer en disant j'ai toujours un truc à corriger il y a toujours un bug a toujours un truc à améliorer et ça c'est le c'est le créateur le designer le développeur qui va toujours se trouver une excuse rationnelle pour ne pas aller montrer son travail et le cerveau il est super fort là dessus pour trouver des manières intellectuelles rationnelle où tu peux rien dire pour dire tu passes un mois de plus à coder parce que tu n'es pas prêt alors qu'en fait c'est pas vrai mais ça c'est très difficile à voir très très difficile à voir yes mais écoute je suis complètement d'accord je pense que sur un projet sur un des anciens projets start up qu'on avait monté avec des collègues on a sorti un projet en plus de huit mois voire un an alors qu'en fait le truc aurait pu être torché finalement un mois ou deux et puis voilà on aurait pu avoir des retours assez rapides mais c'est la vie c'est comme ça ben écoute charles on arrive quand même à 1h21 ben c'était vraiment intéressant cette interview on a pu découvrir pas mal pas mal de choses on voit que tu as un côté très très coach quand même quand tu quand tu nous parles là on voit que tu vas au fond des choses et ça c'est bien et d'ailleurs je voulais rappeler pour les personnes qui sont pas au courant que justement charlot fait des coachings avec moi sur le système freelance mais vous pouvez aussi prendre des coachings individuels avec charlot si vous avez envie des coachings avec moi aussi mais en ce moment charlot à quelques créneaux jusqu'à je crois jusqu'à dimanche tu as quelques créneaux qui sont justement à rappelle moi le tarif justement tu fais 50 c'est quoi 100 euros le 150 euros donc t'as sans t'as un coaching d'une heure de 80 trop de paramètres on se l'a refait t'as donc un coaching de 4 minutes pour 100 euros donc 50 euros de réduction donc à peu près 50% de réduction pour un coaching avec charlot c'est seulement avant dimanche parce qu'après je crois que tu pourras plus et donc voilà il reste quelques créneaux pour les personnes intéressées moi je mettrai un lien qui n'est pas encore dispo d'ailleurs je mets le lien en dessous dans la description pour les personnes qui sont intéressées et aussi une autre chose pour les personnes qui m'ont dit alors déjà je vais remercier toutes les personnes compris les formations pour le black friday vous étiez nombreux vous avez été nombreux aussi à me dire mike on aurait voulu la formation réac js un peu la formation qu'ont suivi yon evan et frédéric au bout de camp à vali ils ont suivi cette formation ils ont aidé d'ailleurs à monter cette plateforme cette formation sera disponible bientôt je pense semaine prochaine donc rester vigilant dans les emails quotidiens ça arrivera je pense que on arrive à la fin charlot un petit un petit mot de la fin quelque chose à rajouter un petit mot de la fin écoute le dernier la dernière question là ça va bien je resterai bien là dessus c'est que même si vous avez peur faites le corps même en fait parce qu'il se passe des choses magiques et il se passe des choses magiques uniquement quand on y va on se met dans l'action et donc même si vous avez peur mettez vous en action et allez montrer votre travail allez le partager et vous n'êtes pas obligé de faire le stade de france le premier jour mais mais en fait il se passe à partir du moment où vous sortez de votre garage je veux de garage mental sur l'ordinateur et vous montrer votre travail moi c'était un des gros sujets de cette année c'était prendre énormément de muscles en termes de stack technique et me prouver que j'étais capable de sortir un truc hyper solide je vais pas oui je suis très fier de mon stack clairement mais ça n'enlève pas la peur tabou est fier de ton stack a quand même peur mais en revanche que j'ai découvert de magique cette année c'est qu'à partir du moment où on va un petit peu se montrer où on va aller vers les autres pour montrer quelque chose les autres ils vous le renvoie en fait ils vous le renvoie en mille et ça vous pouvez en faire l'expérience uniquement que en se mettant dans l'action même si vous avez peur d'y aller quand même et moi j'ai de la chance d'avoir des coachs donc je suis accompagné et j'essaye aussi moi même enfin c'est pas j'essaye c'est je fais ça avec les gens qui viennent en coaching avec moi mais parfois aussi le fait de se faire accompagner c'est ça aussi qui va te donner l'impulsion d'y aller malgré tout que ce soit être accompagné en sport ou accompagné dans ses projets de vie ou ses projets perso mais pour avancer des fois il faut sortir en fait voilà et il faut sortir du garage donc sortez du garage voilà c'est ça que je voudrais bien sortir du garage ok et bien super charlot merci pour ce live on met toutes les infos dans la description à la fin de ce live laissez moi un petit peu de temps il y aura toutes les infos vers product hunt vers les coachings tout ça dans la description sur youtube facebook et twitch salut à tous et merci d'avoir été aussi nombreux présents dans ce live merci pour l'invite et lui à tous ciao bye